Bonjour, vous êtes fondateur avec votre femme, Cécile, de la marque Bewear, il y a déjà presque dix ans, un petit peu moins, c'est ça ? Presque 30 ans parce que c'est 87, 87, 80 ans. Eh oui, le temps passe. 28, 29 ans, voilà, c'est ça. Aujourd'hui en 2016, quelle est l'actualité de Bewear ? Alors Bewear, c'est quand même, il faut le dire, au départ, une des marques qui a mis en valeur l'environnement. L'environnement, donc on a démarré nous il y a dix ans sur le développement durable, donc on est passé de Bewear à Citizen Green pour devenir Citizen Green by Bewear. Donc le principe, c'est d'apporter une éco-conception dans les bagages ou dans les produits divers. Voilà, donc on se pose la question comment faire le produit pour qu'il soit, je dirais, au niveau de la planète, le moins d'impact possible. Ça ne veut pas dire qu'on doit travailler avec un sac poubelle ou quoi que ce soit, ou un sac de pommes de terre, mais simplement, c'est voilà. Donc tous ces produits-là, il y a une conception durable. De plus en plus de généralistes, les importateurs qu'on appelle généralistes, abandonnent un petit peu ce marché du green. Vous, vous avez décidé de vraiment mettre l'accent dessus. Vos étiquettes, par exemple, informent sur le taux carbone, sur la traçabilité des objets ? Alors, de toute façon, c'est un choix aussi qu'on a fait il y a quelques années, de partir là-dessus pour d'abord éviter une trop grosse concurrence. Et deuxièmement également, voilà, c'est un positionnement sur lequel on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'objet de communication un petit peu différent ? Donc on s'est dit, pourquoi pas dans le développement durable ? Et après ça, bon, même si c'est des généralistes, voilà, on devient un peu plus spécialiste, nous, par rapport aux généralistes. Donc c'est une niche, mais qui a le mérite d'exister, et sur laquelle il y a des clients qui sont assez sensibles. Et je pense, de toute façon, on ne va pas vers le... Enfin, à l'encontre de l'histoire, de toute façon, voilà, à un moment donné, on est obligé de se poser des questions. Donc on se les pose. Alors voilà, maintenant, on n'est pas non plus des radicaux de l'objet de communication durable. C'est pour ça qu'on a une strata de produit qui est un peu comme, qu'on appelle B-Ware, justement, qui est des produits plutôt art de vivre. Exemple, comme ce produit, voilà, exactement. La nouveauté ? La nouveauté, qui est le Plumpidoo, qu'on appelle le Plumpidoo. Donc le principe, c'est d'avoir à lier trois produits en un. C'est-à-dire, c'est le petit coussin de voyage ou de bureau, avec son étiquette. Voilà. C'est l'étiquette de présentation, bien sûr, ici. Voilà. Et le principe, c'est de dire, voilà, soit j'en ai besoin au bureau, dans le train, en avion, n'importe où, ou dans la voiture, pour dormir. Après, soit on utilise la petite poche, ici. C'est doux, c'est très... Voilà, la petite poche, parce qu'on veut pas, on veut écouter un peu de musique, ou alors on veut pas non plus avoir le téléphone qui soit égaré malencontreusement. Donc on le met dedans, ici. Et puis on peut dormir avec. Voilà, ici, on l'a de le côté. Ou également, on ouvre la petite poche, et on en sort également un support porte-tablette, pour être aussi bien au bureau que sur une tablette, que dans le lit, ou n'importe où. Donc voilà. Donc c'est un esprit aussi, je dirais, prendre soin de soi, prendre soin de ses clients. C'est un petit peu ça, l'objectif. Ça répond aussi à une attente des annonceurs, mais aussi des utilisateurs, qui est le côté très mobile, finalement, de l'objet. Voilà, l'objet, voilà, parce que maintenant, il y a plus ou plus de gens qui voyagent, qui bougent, donc voilà l'intérêt. Et puis c'est prendre soin de soi aussi, c'est un peu l'esprit qu'on veut donner autour de l'esprit de l'art de vie, pardon. Dernière chose, vous êtes en partenariat exclusif avec l'Occitane, que vous présentez sur le stand. Pourquoi ? Alors ça faisait partie, c'est pareil, dans notre approche développement durable, qualité de vie, produits naturels. Donc l'Occitane correspondait tout à fait à ça. Et comme on a un département, nous depuis 15 ans, qui s'appelle le CDM, le comptoir des marques, on a plus de 60 marques également en distribution. Et donc on a décidé aussi de faire un partenariat avec l'Occitane, dans lequel on est exclusif. C'est-à-dire qu'on achète les produits et on les conditionne nous-mêmes. Et on fait, on répond à la demande. En matière de marquage ? Il n'y a pas de marquage, généralement non. Voilà, c'est très rare qu'on demande du co-branding là-dessus. Sur du produit comme ça ? Ah oui, tout est marqué. Sur toute la surface ? On a la possibilité de marquer sur là ? Sur toute la surface comme ici, où là, c'est en fabrication spéciale. Voilà, ou alors on fait le marquage ici, en stock, parce qu'on a du stock là-dessus. Sur le côté, ici, là, sur là. Voilà, sur la petite poche. D'accord ? Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon salon ? Voilà, et puis à bientôt. Merci à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada